Générique Bonjour à tous, c'est l'heure de notre page Santé. Aujourd'hui dans Midi Ensemble, nous allons parler de la médecine esthétique dans les sociétés modernes. L'image de notre corps est devenue un enjeu majeur pour notre épanouissement personnel et professionnel. Nous ne voulons plus faire notre âge et rêvons tous que le temps s'arrête. L'aspect physique est donc devenu une préoccupation légitime et tous les moyens sont explorés par les femmes et les hommes pour améliorer l'apparence. Alors quels sont les moyens pour lutter contre le vieillissement ? A qui la médecine esthétique s'adresse-t-elle ? Et surtout, y a-t-il des risques à la pratiquer ? Pour en parler avec moi en plateau, un spécialiste, Darius Lelouch. Bonjour. Vous êtes médecin, vous exercez en France. Midi Ensemble a profité de vos vacances ici en Israël pour vous kidnapper sur le plateau d'I24 News. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Marianne Bougrain qui est devant son ordinateur. Elle interviendra tout au long de notre émission en direct. Vos questions, vos commentaires, tout nous intéresse. N'oubliez pas, nous adorons vous lire. Nous consacrons donc notre page santé à la beauté. Surtout, restez avec nous. Mais avant de vous divulguer toutes les astuces pour être belles, celles que même vos meilleurs amis ne vous donneront pas, je vous propose de regarder le sujet de Lise Barimbaume. Elle fait un tour d'horizon de toutes les techniques qui nous sont proposées sur le marché et les risques qu'elle comporte pour gagner quelques années. Regardez. En dix ans, le monde de l'esthétique médicale s'est métamorphosé. Les actes de médecine esthétique augmentent alors que le nombre d'interventions de chirurgie esthétique stagne. Au premier rang, ce sont les injections de Botox et de produits de comblement de rides qui remportent le plus de succès. Mais les risques qui entourent ces procédés sont réels. Près de 600 000 injections sont effectuées en France chaque année. Dans la moitié des cas, il s'agit de Botox, c'est-à-dire de toxines botuliques très faiblement dosées qui, en paralysant certains muscles et en les empêchant de se contracter, évitent la formation de rides. Dans l'autre moitié des cas, il s'agit de produits dits de comblements destinés à faire disparaître les rides, mais cette fois en les remplissant d'une sorte de gel inerte. Les complications peuvent inclure des asymétries transitoires du visage si l'injection a été mal faite. Pour les produits de comblement, le résultat est sûr à condition que soit utilisé de l'acide hyaluronique pur qui se résorbe complètement en 8 à 12 mois. Mais certains produits se résorment lentement et peuvent entraîner des granulomes, de gros nodules inflammatoires autour du produit injecté qui peuvent apparaître même plusieurs années après l'injection. Les gels acryliques sont ceux qui occasionnent le plus de complications après injection. Les huiles de silicone interdites, avisées esthétiques en France depuis 2001, encore employées dans plusieurs pays, arrivent en deuxième position des injections les plus à risque. Ces complications, quoique minoritaires, sont de plusieurs ordres. Inflammation, infection ou problèmes vasculaires. Ces réactions proviennent de la mauvaise qualité des produits de comblement incapables de se maintenir dans l'état où ils sont vendus. Parmi les injections les plus sûres, aux côtés de l'acide hyaluronique, on distingue les biostimulateurs résorbables spécifiquement conçus pour entraîner une réaction contrôlée de fabrication du collagène autour d'eux. Les chirurgiens plasticiens, les dermatologues et certains médecins généralistes sont habilités à les manipuler. Mais de plus en plus de docteurs, dermatologues, ophtalmologues, voire même dentistes suivent une formation de deux ans pour se familiariser avec les nouvelles techniques. Pourtant, l'enseignement reçu n'est absolument pas reconnu par le Conseil de l'Ordre des médecins. La moitié des effets secondaires néfastes vient d'une erreur dans le choix ou dans la technique d'injection. Ces accidents s'expliquent principalement par un trop grand volume injecté, une trop grande pression ou encore des aiguilles trop fines. Les crèmes éclaircissantes pour la peau peuvent par exemple avoir des répercussions catastrophiques. On vend ces produits dans certains quartiers du 18e, dans certains quartiers du 10e et jamais personne n'avait rien fait. Donc j'ai pris parti de mettre un peu les pieds dans le plat et de dire qu'on avait besoin de se mêler de cette affaire. Et donc on a décidé de lancer une campagne de sensibilisation à Paris. Autre risque plus psychologique, la dépendance à la médecine esthétique est élevée quand les patients ont une très mauvaise image d'eux-mêmes et cherchent à tout prix à plaire à leur entourage. Alors Darius Lelouch, à qui s'adresse la médecine esthétique ? La médecine esthétique s'adresse à tous les hommes et les femmes qui désirent rajeunir, corriger une disgrâce au niveau en particulier facial. Voilà, ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de limitation au niveau des personnes. Il y a peut-être une limitation au niveau de l'âge, pour en parler. Mais voilà, elle s'adresse à tout le monde. Et lorsque les femmes rentrent dans votre cabinet, elles recherchent quoi exactement ? Ah, question vaste. Eh bien, elles recherchent surtout ce petit coup de baguette magique qui fait qu'elles vont retrouver leur éclat et leur beauté d'antan. Après, au niveau de leur motivation, il y a des variabilités interindividuelles énormes dans le sens où il y en a qui veulent juste être plus jolies, plus belles. Il y en a qui vont vouloir toujours être dans la séduction. D'autres, c'est pour garder leur travail. Après, il y a ce qu'on appelle en sociologie le phénomène de groupe, c'est-à-dire ressembler à l'autre et faire comme les copines. Donc voilà, et donc avoir d'autres encore qui veulent ressembler aux icônes de beauté que vous montrez dans tous vos beaux magazines et donc avec des lèvres répulpées. Mais il y a un format particulier justement de ces femmes qui font des injections, eh bien finalement, eh bien ça concerne tout le monde. Alors, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où il y avait un format particulier parce que c'était assez réservé aux classes sociales assez élevées. C'est un peu comme le tennis et le golf à l'époque. Et puis grâce à l'hypermédiatisation, c'est devenu, ce n'est plus une futilité, c'est une nécessité et donc tout le monde le fait. Moi-même, je pratique dans une banlieue modeste de Paris et donc j'ai un peu de tout le monde, que ce soit au niveau social, culturel ou religieux. Tout le monde en fait et aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et tout le monde va chez le médecin esthéticien comme il va chez le coiffeur ou l'esthéticienne. On va regarder justement ensemble le top 4 des soins esthétiques anti-H. Tenez, regardez Darius, je vous laisse donc commenter ce graphique. Expliquez-nous quelles sont les différences. Alors, l'injection, les comblements des rides à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est une vraie manne pour la médecine esthétique et même pour la cosmétologie. Donc, c'est une molécule qui est présente dans le corps naturellement, en particulier au niveau des articulations, des yeux. Et du derme, bien sûr. Donc, lorsqu'on l'injecte, elle n'est pas reconnue comme un corps étranger. Et puis, elle se dégrade après. D'ailleurs, malheureusement, elle se dégrade et le phénomène est réversible. Donc, ça dure en général entre 6, 12, 18 mois pour les bons acides hyaluroniques. Et donc, ça permet de repulper le visage, de combler les ridules, les rides, les sillons. Elle est plus autour du Botox, c'est ça ? Non. L'acide hyaluronique est fondamental pour repulper le Botox. Lui, ça va lisser, on va dire, le visage. Mais, par exemple, vous n'allez jamais pouvoir combler un sillon nasogénien avec du Botox. D'accord. Alors, est-ce que... Botox, juste une petite parenthèse, c'est un abus de langage. On dit toxine botulique. Mais c'est comme le frigidaire, on dit tous frigidaire, au lieu de réfrigérateur. C'était la première marque de toxine botulique. Donc, on dit Botox, mais ce n'est pas Botox. C'est toxine botulique. Bon, enfin. Alors, le Botox, qui est couramment employé par la médecine esthétique pour faire face à la vieillesse, utilisée à faible dose sur des petites surfaces, comme par exemple le front, il provoque la paralysie, vous nous l'avez bien expliqué, des muscles qui atténuent les rides. Aux États-Unis, la toxine botulique, lors d'un usage médical à forte dose, aurait provoqué plus de 15 morts. Des antirides qui sont désormais officiellement sous surveillance. Alors, cette toxine botulique n'est pas toujours et n'a pas toujours bonne presse. Et pourtant, elle est très sollicitée par toutes celles et tous ceux qui veulent paraître plus jeunes et gommer les traces du vieillissement. Alors, le Botox, Dove Lelouch, Darius Lelouch, est-ce que c'est un poison ou est-ce que c'est une bénédiction ? Alors, je crois que c'est dans la Bible où on dit qu'à partir du mal, on sort le bien. Eh bien, la toxine botulique, c'est une neurotoxine qui peut tuer et qui a donné son nom d'ailleurs à la maladie qui s'appelle le botulisme, dont le vecteur principal, en général, c'était les concerts faits à la maison et à manger froide. Et donc, il m'a dit rare, mais très grave, car paralytique. Donc, en effet, à la base, c'est un poison. Et comme toujours, par hasard, il y a une bonne quarantaine d'années, des médecins, des ophtalmologues, je crois, ont dilué, purifié cette toxine. Toxine A, il y en a plusieurs, il y en a sept, je crois. Et donc, grâce à cette nouvelle toxine-là, injectée à faible dose, ma foi, on arrive à relaxer les muscles possiés et à lisser tranquillement les ridules du tiers supérieur de la face, sans risque. Maintenant, pour les 15 morts dont vous avez parlé aux États-Unis, il faut quand même préciser que ce n'est pas des gens qui ont fait de la médecine esthétique, c'était dans le cadre de soins. C'était des gens qui se sont fait soigner des torticolis, et donc, on a piqué à forte dose un muscle qui s'appelle le sternocleidomastoïdien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est un petit peu barbant pour peut-être les téléspectateurs. Mais cette toxine a été injectée, en fin de compte, dans l'osophage ou a diffusé vers l'osophage. Et donc, ces gens-là, lorsqu'ils ont mangé, ils n'ont pas pu déglutir et se sont étouffés. Voilà la raison pour laquelle, mais ça n'a rien à voir avec la médecine esthétique, je le rappelle. On a bien fait du bruit autour, mais encore une fois, ça n'a rien à voir. C'est parfait de le préciser. Nous sommes descendus, en tout cas, dans les rues de Tel Aviv. Samuel Calvo a demandé aux téléspectateurs s'ils pensaient que le Botox était une bonne chose, pour ou contre le Botox. Regardez. Je pense que si une personne veut le faire, alors il faut le faire. Si une femme en ressent le besoin de s'injecter du Botox pour se sentir plus belle, qu'elle le fasse. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, parce que je pense que les femmes sont belles au naturel, et elles n'ont pas besoin de modifier leur physique pour être heureuses. La vieillesse, c'est beau, et je pense que le Botox vous détruit plus qu'autre chose. J'ai 80 ans, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose, parce que les résultats sont souvent trop vilains. Si ça permet de rendre heureux, pourquoi pas ? Vous connaissez des gens qui ont... Quelques-uns, oui, ça les rend heureux, donc ça marche. De ce que j'ai vu sur les célébrités, ça ne me plaît pas. Ça leur change le visage, et ça enlève leurs expressions. Les gens doivent le faire s'ils en ont envie, mais je ne me préoccupe pas trop de ça dans mon cas. Je ne pense pas que ce soit bon pour la santé, mais si ça peut rendre une femme plus heureuse, alors oui. Mais bon, si elle peut trouver d'autres moyens pour retrouver confiance en elle, c'est sûr que c'est mieux. Les femmes doivent s'aimer comme elles sont. Et nous rejoignons tout de suite Marianne pour les questions. Téléspectateurs, Marianne, bonjour. Alors, Anna de Paris nous dit qu'elle vient de fêter ses 45 ans, et cela fait déjà quelques temps qu'elle aimerait essayer le botox. La seule chose, c'est que comme beaucoup d'autres femmes, elle a peur d'être ratée. Avez-vous des conseils pour la réconforter à franchir le pas ? Eh bien, qu'elle se renseigne bien avant, qu'elle voit des blogs internet, qu'elle voit des amis. L'important, c'est qu'elle trouve un médecin qui est bien formé, qui a de l'expérience, et qui la rassure surtout. Et ma foi, je pense qu'elle passera le cap. Encore une fois, la toxine botulique, même si elle fait peur comme ça, elle est faite en toute sécurité par des professionnels. Et les médecins en France en particulier sont très très bien formés là-dessus. Il n'y a pas de souci. Une autre question peut-être, Marianne ? Justement, une téléspectatrice de Strasbourg nous dit que ses paupières sont un petit peu tombantes. Pensez-vous qu'un botox puisse être une bonne solution pour elle, en sachant aussi que sa dermato lui a dit que cela pouvait éventuellement provoquer des risques de migraines ? Qu'en pensez-vous ? Alors, le botox peut éventuellement légèrement améliorer ses paupières tombantes, mais ce n'est pas le mieux. C'est vrai que pour les ptoses des paupières comme ça, l'idéal, c'est que je recommande plutôt la chirurgie plutôt qu'un botox. Maintenant, c'est vrai qu'avec le botox et l'acide hyaluronique, on arrive quand même à relever un peu la paupière. Quand les gens ont peur de passer encore une fois au bloc opératoire, il y a des moyens qui sont moins évidents, mais peut-être un peu plus naturels pour remonter sa paupière. Alors, vous avez parlé de la France, mais ici en Israël, est-ce que vous pensez justement que les femmes sont friandes de médecine esthétique ? Ah, mais les femmes sont très friandes de médecine esthétique et j'en pique même en France, parce que je suis dans une ville où il y a une forte communauté israélite et ma foi, il y a un grand flux, des grands allers-retours entre les familles, entre Israël et Paris. Et très souvent, parce qu'elles voient des amis de la famille qui ont été repulpés ou botoxés, elles désirent être en effet piquées. Alors justement, la beauté d'un pays à l'autre change. Vous n'avez pas l'impression quand même qu'en France, les femmes sont beaucoup plus naturelles qu'en Israël ? Alors, il y a le côté glamour de la femme française, mais en fait, je pense que toutes les femmes sont naturelles. On a vu dans votre reportage, il y en a qui préfèrent être naturelle et qui ont peur de changer leur face. Alors après, on peut commenter sur la manière d'injecter certains médecins ou certaines femmes, en fonction de ce que les uns et les autres désirent et leur goût, on peut laisser les choses le plus naturellement possible et ne pas faire en sorte que ça se voit. D'autres aiment que ça se voit d'ailleurs. Mais ma foi, la médecine esthétique justement, elle tente à garder la femme le plus naturellement possible, garder sa jeunesse, son éclat et sa beauté le plus naturellement possible. Et c'est vrai que quand on fait de la chirurgie esthétique, ma foi, il y a un véritable changement et là, ça se voit un peu plus. D'ailleurs, moi, mon meilleur compliment lorsque je pique, enfin que j'injecte mes patientes, c'est qu'on me dit j'ai bonne mine, mais pas qu'on me dit j'ai fait quelque chose. Alors justement, on a compris, vous avez donc la solution miracle pour rajeunir, pour ne plus vieillir. Le prix dans tout ça ? Alors les prix, c'est très variable. Moi-même, j'ai injecté dans les quartiers UP de Paris et j'injecte aujourd'hui parce que je n'ai plus le temps d'aller dans les quartiers UP en banlieue, donc dans une banlieue assez modeste de Paris, qui est une très belle ville d'ailleurs. Et ma foi, c'est vrai que les frais sont moins forts, c'est purement commercial, quoi. Les frais sont moins importants dans les quartiers UP que dans mon cabinet en banlieue. Donc voilà, après, ça varie entre, on va dire, pour une injection d'acide hyaluronique, entre 250 et 500 euros, en fonction de ce qu'on veut faire. Certains font payer la seringue, d'autres, c'est une vision globale des choses, quoi. Et d'ailleurs, pour décomplexer certaines, sachez que Sharon Stone est devenue l'égérie de la marque de médecine esthétique Galderma, et plus particulièrement de la marque d'injection Restylane, un aveu pour celle qui a toujours fait plus jeune que son âge. C'est une grande première, une actrice qui admet ouvertement avoir fait des injections et qui aime tellement ça qu'elle en devient l'égérie. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Dargius Lelouch, d'avoir accepté notre invitation. Usez sans abuser, ça va être, je crois, le mot de la fin. Mesdames, vous êtes splendides, restez telles que vous êtes. C'est ce que j'avais envie de leur dire aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501